Et salut l'ami, malgré la trêve internationale, je n'oublie pas le pari public pour ce week-end. Alors moi perso, moi personnellement et dans mon club privé, pour ce week-end j'ai sélectionné uniquement deux paris pré-match au Japon dans la deuxième ligue. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de ne pas parier en pré-match sur les matchs internationaux qui sont un peu plus difficiles à analyser. Et en plus de ces paris dans mon club privé que tu peux retrouver aussi sur le lien qui est dans ma description pour en savoir plus. Et en plus j'ai décidé de te livrer comme chaque week-end mon pari public en Liga, attention, Liga 2 espagnole. Dans le match Amor et Bieta contre Lugo ce dimanche, qui est 14 novembre à 14h. Alors au niveau du classement, ça donne quoi pour ces deux équipes ? Ben on a des équipes, deux équipes qui sont dans le dernier tiers de classement. L'équipe à domicile c'est Amor et Bieta avant-dernière. Avec deux petites victoires sur 15 matchs seulement. Et Lugo, 16ème. Pas beaucoup meilleur, 3 victoires sur 15 matchs. Au niveau des face-à-face, il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, Amor et Bieta était dans une ligue inférieure. Son nom ne me dit rien. Donc ça devait être une équipe qui était dans une ligue inférieure l'année passée. Si je me trompe, n'hésite pas à me corriger en commentaire. Alors au niveau des stats de ces deux équipes. Ben dès que tu vois cet écran, ce qui est bien avec Goal Profit, c'est que le jeu de couleurs te permet d'attirer ton regard au bon endroit directement. Ce que tu vois ici est assez flagrant. Au niveau du scoring de ces deux équipes, on a l'équipe à domicile. Amor et Bieta qui malgré que c'est une équipe qui est 21ème au classement, a inscrit un but dans chaque match. Finalement, elle est quand même bien meilleure à domicile qu'à l'extérieur. Sa mauvaise position vient surtout de ses mauvaises performances à l'extérieur. Mais si tu regardes ici, c'est une équipe qui est à domicile, elle n'a que deux défaites. Le reste, c'est match nul ou victoire. Mais en tout cas, voilà, 4 buts dans le dernier match, donc c'est vraiment pas mal contre le Valadolid. 1 but, 2 buts, 1 buts, 1 buts, 2 buts et finalement 2 buts. Donc voilà, elle score dans tous les matchs. Ça c'est à retenir Lugo, 16ème. À l'extérieur, cette équipe a scoré, a marqué dans tous les matchs, sauf dans 1, à Malaga, qui est une équipe supérieure à Amor et Bieta. Donc j'ai assez confiance aussi au fait que Lugo inscrive son petit but contre Amor et Bieta. Alors tu me vois venir, pour ce type de pari, bien souvent tu peux aller soit sur les deux équipes marques, quand tu as ce genre de statistiques, ou sur l'over 2,5. Enfin, pas méfiance, mais il faut savoir qu'en Ligue A2, je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est une des ligues où on inscrit le moins de buts, tout simplement. Et comme la Ligue 1 et la Ligue 2 françaises. Donc voilà, je préfère y aller sur le BTTS, quitte à avoir une cote qui est moins élevée que l'over 2,5. Mais voilà, j'ai plus confiance au BTTS, les deux équipes marques. Alors ici, tu vois que l'outil que j'utilise d'habitude, l'indicateur de value, bien, n'est pas là. Parce qu'à mon avis, le marché n'est pas encore formé, puisque ici, tu as les codes Betfair. Mais sur un betting exchange, tu dois avoir du temps pour que les codes se forment. Il faut que la liquidité, l'argent arrive sur le marché. Et ce n'est pas encore le cas, parce que voilà, on est vendredi, et le match n'est que dimanche, donc il faudra encore attendre. Par contre, ce que je fais du coup, c'est pour moi déterminer si d'après moi, il y a de la value ou pas. Ce que j'aime faire, c'est aller sur un comparateur de cotes Hotsportal, prendre la cote la plus élevée. Tu vois ici le BTTS à Yes, la cote moyenne est à 1,94. Mais sur betting exchange comme Betfair ou OrbitX, tu sais que par expérience, tu as toujours la cote la plus élevée ici. Donc la cote la plus élevée, c'est 2,05. Le marché n'est pas encore formé sur Betfair ou OrbitX. Moi, je vais le placer, je ne l'ai pas encore placé. Je vais le placer sur OrbitX, mais demande la cote 2,04 ou 2,06. Je suis presque persuadé que tu l'auras. Et coche la case Keep, comme ça, même si tu n'es pas accepté avant le match, tu seras certainement accepté durant les premières minutes de match, quand la cote augmentera. Alors, je reviens à la value. 2,05, je vais en dire à 2 pour les calculs. Ça veut dire que si j'estime qu'il y a une probabilité de supérieure à 50%, 100 divisé par 2, ça fait 50, 50%. La question à se poser, c'est tiens, est-ce que tu estimes que le BTTS a plus de 50% de chances de passer ? 100%, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Mais plus de 50%, franchement, au vu des stats, j'estime qu'il y a plus de 50% de chances que ces deux équipes inscrivent au moins un but chacune. Je ne dis pas que ça va passer comme d'habitude, je n'ai pas de boule de cristal, mais j'estime en termes de probabilité que la cote est bien payée. Voilà, c'est ça l'essentiel, c'est de toujours aller miser sur des values, sur des cotes value qu'on estime value, qu'on estime. Que ce soit un algorithme, que ce soit toi, par rapport à ton expérience, parce que quand tu commences à parier depuis longtemps et à faire les mêmes analyses, analyser les mêmes statistiques, tu vas commencer à avoir un ordre de grandeur des cotes dans ta tête, inconsciemment, et tu vas savoir inconsciemment quand une cote est bien payée ou pas. Ok ? Donc voilà, c'est terminé pour, en fait, j'ai terminé mon analyse ici. Et je n'ai plus rien à dire, si ce n'est que, voilà, n'oublie pas que c'est ce dimanche à 14h. N'oublie pas aussi de t'abonner à ma chaîne, si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification. Et alors, si tu veux en savoir plus sur mon club privé, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Bon week-end à toi, bon Paris, à bientôt. Bon week-end à toi, bon week-end à toi, bon week-end à toi. – Sous-titrage FR 2021